Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase, de chasse, de pêche, de plein air, avec moi-même, Steph Monnette, j'espère que tout le monde vous allez bien. Bon matin Pierre de Ascot Corner, André à Matin de la Chute, les deux sont sur YouTube un matin. J'ai deux viewers qui m'attendent présentement sur Rumble, alors bon matin tout le monde. Hey, je m'excuse, j'essaye, on a eu des troubles avec Internet, puis j'ai de la misère à faire mes transferts de ce temps-là, puis c'est pas facile, fait que je devrais régler ça aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui s'en vient m'aider aujourd'hui là-dessus, fait qu'on va laisser la gang de Facebook arriver. Ah, ça arrive, voilà, dites-moi tout ce que vous êtes, c'est cool quand vous dites ça. Lac-Drelais à Matin, Dambos, Martin, Coteau-du-Lac ce matin, Christian, Sainte-Marie-de-Beauce, c'est cool. Ah, il y en a qui sont sur Coach de Chasse, je vois pas vos noms, ah Gino, Janic, hey, hello, moi, oh, ça va dire qu'il y a trop de monde qui arrive, mais je suis pas capable de te doubler. Neuville, Olivier à Matin, bon matin, Saint-Hippolyte, Marc, Fafrette à Matin, là c'est cool. Je sais pas s'il y en a qui sont à la chasse ce matin, c'est parti là, hein, King's Effort le matin, vous êtes de partout, c'est nice. Mais ouais, c'est commencé solide, je vois, il y a des beaux bas qui se font ramasser, je vais vous parler un peu des stats, qu'est-ce que ça a de l'air, qu'est-ce que ça dit, comment est-ce que c'est, on va parler, je vais peut-être vous emmener une autre vision aussi sur les télescopes, je vais vous expliquer ma vision à moi, comment est-ce que c'est, puis comment est-ce que, en tout cas, on va avoir du son. J'ai juste, le monde est arrivé la matinée, on va parler de ça, on va parler, on va parler de ça, qu'est-ce que j'ai d'autre, non? On va parler de ça, bon, ce week-end, comment est-ce qu'on se prépare, parce qu'on décolle nous autres probablement demain, si tout va bien pour ce que j'attends comme nouvelle pour mon père, bien j'aurais peut-être être capable de décoller demain. Les canons, j'ai eu des questions, en tout cas, on va faire un cours le fin de matin, on va triper pas mal. Bonne journée, je ne sais pas c'est qui, quand vous êtes sur coach, je vois juste que c'est user Facebook, fait que celui à matin qui me dit Saint-Euseb, bien, je l'ai perdu, mais qui me souhaitait bonne fête à moi pis Caro, là, bien, mettez-moi votre nom pis que je le vois en direct de la colline parlementaire. Tabarnak, Jay, ton, 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 hein? Toi, t'as la job, c'est sûr. Bon, OK, on commence à matin, on va partir ça. Eh, première affaire, je veux vous montrer, checker bien ça, il faut que j'aille ici, là, c'est chou, mais là, matin, je m'envoie ici, partagez l'écran, ne bougez pas. Coach, je veux vous montrer de quoi que j'ai mis hier sur coach. Ça, ne bougez pas une seconde, je vais faire ça de moi. Je ne sais pas si vous aviez déjà, je vais le laisser rouler, là, parce que ça ne dure pas longtemps. En fait, ce jeu de coach, c'est ça, le jap que vous entendez, là, OK? Gardez ce loup-là, c'est une meute de loup, là, ceux qui m'écoutent sur... Gardez la réaction du dominant quand tu t'aperçois qu'il y a une caméra qui est brillante. C'est capoté comme image, regardez bien ça. Il couche un loup, là. Gardez-les déclenchés. Les loups ne savent pas, regardez, ils sont tous mêlés. Ils ne savent pas qu'elle est brillante, mais lui, il a vu la caméra. La finesse de ce canidé est capotée. C'est ça, capoté. Allez-moi, je l'ai regardé à peu près 200 fois, puis le matin, je l'ai regardé encore 200 fois avec vous autres. Je trouve ça capoté, la réaction de ce loup-là, de ce dominant-là, quand il s'aperçoit de la caméra. Tu le vois, il se lève la tête, il voit la caméra, puis il se met à faire ce son-là. C'est un son d'alerte pour avertir la meute qu'il se passe de quoi. Ce n'est pas normal. Puis les autres, ils ne savent pas que tes voix, ils ne chargent, ils ne savent pas. Mais quelle image de fou. C'est cool, c'est ça qui est nice des caméras de surveillance, toutes ces informations-là qu'on a. Puis je vous ai mis plein d'autres affaires, là, c'est que ça, mais attends, moi, juste, je vais les débouler, là. Des règles de chasse, des affaires drôles. En tout cas, je vous ai mis un paquet d'affaires sur coach ce matin, de quand, que j'ai regardé hier. Puis j'en ai d'autres aussi à vous mettre en... Jason, il dit, je m'en vais en arrière de la cause suprême du Canada travailler. Puis, dis-leur bonjour de notre part, Jay. Fait que c'est ça. Dans un auteur d'idée, dans le journal de Montréal ce matin, il y avait un article sur la disparition du saumon dans les rivières. Le responsable, ils disent, ben, ben gros, le bord rayé. OK. Mais, tu sais, dans un autre pays, c'est drôle, hein, quand tu voyages, puis tu vas ailleurs, tes préoccupations. Je les pose, ces questions-là, moi aussi, OK. Puis, j'ai demandé... Parce que, tu sais, en Norvège, c'est l'heure... Il y en a un autre saumon, là, tu sais, là. Puis j'étais collé sur la Norvège, puis j'étais avec des gars de la Norvège, tu sais. Fait que c'est le saumon. Oui, toi, oui, on s'échange nos photos. On a dit, on montre ça. Ça a l'air de quoi, la pêche? Alors, il dit, nous autres, il dit, on arrête de bloquer les chalutiers. Ah! Boreiller... Il dit, nous autres, c'est pas un problème, là. Boreiller, c'est vraiment chalutier le problème. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il dit, entre la Norvège puis le Groenland, il dit, c'est des zones internationales. Il dit, t'as des pays qui viennent. Puis, il dit, eux autres, ils passent avec des méga filets. Puis, il dit, ils ramassent nos poissons. Ah, oui? Ben, il dit, ça doit être la même affaire pour vous autres au Canada. Non, pas attendu parler de ça de même. Dans les années 80, on entendait parler des super chalutiers. Mais pas les barraillers. Non, le barraillé, c'est rien, ça. Il dit, nous autres, c'est les super chalutiers, les méga bateaux de pêche qui passent, puis quand ils ramassent, ils peuvent ramasser une génétique au complet de saumon, eux autres, dans leur filet. C'est ça qu'on essaie, nous autres, de corriger. C'est différent d'un pays à l'autre. Je ne dis pas que les barraillers ne font pas rien, parce que selon l'étude, il règne 23 % des barraillers qui ont pogné qu'il y avait des tacons dans le ventre. Mais là, tu ne t'attaqueras pas à des bateaux qui sont dans des aires internationales, qui se colissent des lois, qui ramassent ce qu'ils ont à ramasser pour le cash, puis qui vont emmener ça, puis qui vont vendre ça. Mais non, c'est ça qui touche pas à ça. Beaucoup de bateaux asiatiques, qu'ils me disaient. C'est ça qu'ils me parlaient là-bas. Vizarre, hein? Autre pays, autre mœurs. Les troupeaux de rignaux se portent bien au Québec, selon un article de Julien Camano dans le Journal de Québec. Ah oui, il y a eu quelques baisses de rignaux, ne vous inquiétez pas. Les coopératiaires n'ont rien à voir là-dedans. La prédation n'est telle que quelle que des loups et des ours, mais on ne parle pas des coyotes. Ah, nous allons ça. C'est les changements climatiques. Dans l'article, c'est ça qui parle. Les changements climatiques. Qu'est-ce que c'est? Ah, hein? On joue du violon en estie, hein? Fait qu'on regarde ça. C'est la même poutine. Ils nous veulent la même poutine de la rignale que le chevreuil. La même assise d'affaires. Puis moi, ce que je déplace, c'est que bien des journalistes embarquent là-dedans. Ouais, mais nous autres, on a parlé avec les journalistes, on a parlé avec les biologistes, puis c'est ça qu'ils disent. Ouais, pose-le-là une vraie question. Brasse-le un peu. Tes brasses un peu, là. Une légère, légère objection, là. Ils se ferment comme un huit. Woup! Ils se ferment comme un huit. Woup! 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 Donner une sauce aussi, puis se mettre en boule dans leur litre. C'est un peu plate. C'est un peu plate. OK! Dans un autre ordre d'idée. J'espère que ça va vous faire réfléchir les deux sujets que je viens de vous parler, puis que vous allez en parler dans vos soirées de chasse, dans vos campes de chasse. Ça va juste faire, ça va juste faire, ça met du piquet dans nos soirées, mettons. Hein? Il y a bien des affaires qui sont internationales, puis qui font qu'il faut farmer nos yoles parce que des justins de ce monde ne veulent pas mettre leur pied à la tête, pogner leur bout, tenir leur bout. En tout cas, c'est désolant des fois. OK. Préparation pour le week-end. J'ai eu des questions sur les... Qu'est-ce que t'en penses en fin de semaine, Steph? Ça va être la pleine lune. Oui, checkez bien ça. Je vous l'ai sorti la matin. On va aller voir ça. Bougez pas. Comme ça. Comme ça. Allez, allez, l'ordi. Et voilà. Comme ça. C'est à ça que ça va ressembler en fin de semaine. Fait qu'on arrive, on est le 27. On arrive dans le dernier shot de la Lune. Puis c'est un peu pour ça qu'on a vu des beaux résultats de chasse. Le 16, le 17, le 18, le 19, le 20, le 21, le 22, le 23, jusqu'au 24 septembre. Ça bouge au bout. Les gars, il y a eu une couple de méchants beaux bocs orignels qui se sont récoltés. Puis là, on va pogner à la full moon. Là, la full moon, en fin de semaine, vous passez la journée dans le bois. Il n'y a pas question de revenir au camp à 10 heures. Moi, je vais aller faire un somme. Vous passez la journée dans le bois parce qu'ils vont inverser leur façon de se déplacer. Parce que la nuit, ils vont avoir accès. Puis là, le rut va se passer à la nuit. On a des chances d'avoir des gros shots d'accouplement la nuit. Puis après ça, vous allez avoir une grosse, grosse, grosse période d'activité dans le milieu de la semaine. Le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, le 12, le 13, le 14, le 15 octobre. Ça va être excellent pour le rignard. OK? Fait que ne capotez pas et qu'il n'y a rien. En fin de semaine, ça va être probablement tranquille à moins que vous passez la journée dans le bois. Parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils roulent de nuit. Ils dorment le matin. Ils roulent l'après-midi. Fait que là, vous allez avoir, tout dépendant, mais l'affaire qui peut arriver. OK? Il y a la température, la chaleur. Il y a un paquet d'affaires qui peut arriver. Mais ne passez pas à côté de ça. La même affaire, André, pour le chevreuil. Même, même, même. La seule affaire, ils ne sont pas dans le rythme. Ça va bouger dans le jour. Attendez-vous à ça, là. OK? Tu n'es pas obligé de te lever à 5 heures le matin, là. OK? Si tu ne colles pas pour le rignard et que tu t'en vas te placer dans ta cache, tu n'es pas obligé de rentrer à 5 heures le matin. Tu peux arriver à 9 heures et chasser de neuf jusqu'à la fin de la journée. Tu vas avoir pas mal plus de productivité, là. OK? Ça s'enligne vers ça. Il n'y a rien d'écrit. Il n'y a rien de sûr là-dedans. Capotez pas avec ça, là. Ce n'est pas la science infuse. Mais c'est des affaires à considérer. OK? Moi, Alex, il me dit « Tu fais quoi en fin de semaine comme technique? » Le matin, je colle. L'après-midi, je m'en vais masser sur un bloc de sel avec mes aménagements. That's it. Mais là, sauf qu'il y a des cristis de bonne chance que je ne revienne pas au camp, comme on fait d'habitude, là. Par 10 heures, on revient, mange un petit tour, fait petit dîner, petit propion du midi puis on se décolle le soir. Des bonnes chances qu'en fin de semaine, les deux jours, je passe toute la journée dans le bois. Ça, c'est sûr, 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 sûr. Merci, Yannick. Oui, les CCDB, c'est une autre affaire qu'on va avoir dans les pattes à un moment donné. Ça s'en vient. OK. Ça fait que pour la température, allez-vous en comme ça, OK? Oui, puis je réactive avec Vitalmix puis Poudre d'automne en fin de semaine. Ça va être à côté là-dedans, directement au bloc. Puis je vous le dis, là, tu sais, Vitalmix, ça va faire la deuxième année qu'il existe, OK? Ce produit-là, on l'avait étudié pendant trois ans. Puis là, vous confirmez ça. Vous nous confirmez ça. Nous autres, on le fait, mais vous nous confirmez ça. De l'utiliser pendant la chasse, c'est excellent. On s'aperçoit que les orignons ont besoin de ces minéraux-là. Puis normalement, 12-24 heures après avoir vaporisé celui en spray, OK, il y a des activités. Il y a des activités d'orignons aux aménagements. Fait que laissez pas passer ça sur le chasseur, sur vos blocs, OK? Fred me demande, on a-tu un orignal? Comment tu gardes l'urine? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Moi, ce que je te conseille... Ah, j'ai pas de bouteille. J'ai pas gardé de bouteille avec moi, matin. Ben, tu fais que prendre une petite bouteille, là. Ah, ben, attends, regarde, tu pourras prendre ça. Tu prends un petit bol, un petit pot comme ça, OK? Tu mets ton urine dedans, tu te laisses un lousse parce qu'elle va prendre de l'expansion avec l'eau, puis tu fais geler ça, OK? Fait que tout... Tu sais ça, c'est quoi? C'est un 250 ml, après moi? Ouais, un 225 ml. Fait que ça, tu prends ça, tu fais tout geler ça dans ton congélateur. Donne-y de l'expansion, là, OK? Parce que l'eau qu'il y a dans l'urine va prendre de l'expansion. Fais les geler. Quand t'es prêt à aller à la chasse, chauffe ça, sors ça, fais fondre ton urine, fais fondre ton urine, mets ça dans un sprayer, puis pars avec ça. Fait que de cette façon-là, tu vas avoir d'excellents résultats. La geler, c'est la meilleure façon. Puis quand qu'elle va te dégeler, elle va se séparer de l'eau, ta remixe, puis là, c'est à partir de là que les enzymes vont starter, Fred. Fait que c'est là qu'elle va commencer à être moins bonne. Mais si ta pogne là, ta gel là, puis dans le temps... Puis il y en a, là, la grosse mode, là, c'est de mettre du propylène glycol, c'est marqué, il n'y a pas à la tête. Si ton urine, elle n'est pas contaminée, OK? Il n'y a aucun problème avec ton urine. Ça va prendre du temps avant qu'elle se dégrade, là, OK? Fait que juste attention à la chaleur, that's it. C'est tout ce qu'il faut que tu fasses attention. Le moins de chaleur possible, OK? Je ne sais pas c'est qui. Quand vous m'envoyez des courriels, j'ai quelqu'un qui m'écrit, c'est Triple X. Je ne sais pas si c'est Triple X le film ou Triple X l'autre film, là. Ou l'autre, elle ne sait pas, là. OK? Mais, je ne m'attendais pas de dire ça, maintenant. Mais, sérieux, tu as parlé de canons chauds, tu as parlé de canons froids, hier, mais tu n'as pas parlé des canons au carbone, OK? La durée d'un canon. En fait, un canon au carbone, c'est la sleeve dedans, OK? Le canon de carbone, il est en robot, OK? Mais, en dedans, tu as quand même un canon de métal qui est dedans, OK? Parce que tu es rayeux de ton canon, il faut qu'il soit là pour donner le spin à ta balle pour avoir ta précision. Fait qu'ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas juste faire un canon en carbone au complet. Ce qu'ils font, par exemple, c'est qu'ils réduisent au minimum la sleeve du canon puis avec le carbone, ça fait un fusil plus léger. Par contre, là, c'est là qu'il fait la différence. Fait qu'est-ce que ça va être mieux? C'est sûr, si tu prends un canon, la sleeve qui est en dedans qui s'est forgée à froid, bien, va durer plus longtemps qu'un canon de sleeve d'un canon qui a été forgé à chaud. C'est tout. Puis moi, je ne suis pas inquiet, là, avant de brûler, tu sais, on parle de millième, là, OK? En fait, c'est tes rayeux qui sont importantes, là. Fait que, quand on ne se voit pas la tête, ça va être aussi bon que l'autre, sauf que tu vas gagner en légèreté. Puis le carbone, en plus, elle a la particularité que ça ne retient pas la chaleur. Fait que tu vas tirer avec et la chaleur se disperse mieux dans ton canon de carbone. Fait que ton canon, il reste froid plus facilement. les vents ne sont pas pareils comme ces apps, Steph. J'ai checké Wendy, j'ai checké Météo Media, puis il dit, quand j'arrive dans mon spot, Jean-François qui me demande ça, j'arrive dans mon spot, c'est pas ça pantoute, c'est normal. Parce que le vent, quand il vous donne les vents, OK, c'est tout le temps sur des endroits pleurs, OK? Après ça, tu as tout le côté thermal qui rentre en ligne de compte, comme le site de la Laurentide, comme tu vas être en Gaspésie, puis un folk, on va dire, ça fond un matin, ça a gelé, nous autres ici, c'est le Montaui, un matin, il dégèle. Mais tout ça pour te dire que quand le vent, il te l'annonce, mettons, S à matin, bien oui, il va être S au-dessus des montagnes, il va être S sur un grand lac, il va être S sur le lac Ontario, par exemple, OK? Mais dans le bois, avec la chaleur du sol, avec le froid en haut, avec les montagnes, OK? De la façon que le territoire est fait, le vent, il va changer. Parce que, tu sais, on fait ça bien simple, OK? Le vent, il arrive dans cette direction-là, s'il se fait sans mûr, il a le choix de s'en aller là, il a le choix de s'en aller là, fait que le vent, il va changer de direction. Fait que c'est juste ça, il faut que tu prennes en considération, puis c'est là que c'est important de bien connaître ton territoire. Là, c'est là que ça fait la différence. C'est pour ça que, bien souvent, quand je suis assis à une place, je vais avoir des plumes, ou je vais avoir une plume après ma carabine, ou je vais avoir des... Tu vends juste des flagues, tu sais, les flagues oranges, ça sent rien, il n'y a pas de problème, tu vas le porter. Puis là, quand tu vas être assis, tu le vois ton flag, tu vois ce qu'il va, tu sais, quel bord qui va aller. Fait que ça te donne une idée comment est-ce que le vent change de bord, puis là, bien, tu vas être correct pour pouvoir t'installer. Je ne sais pas qui m'écrit ça, Facebook user, c'est quelqu'un qui est sur coach, mais il marque exactement comme le courant dans l'eau. Ça a même, même affaire. Le courant descend de même et il y a une roche, le courant va s'en aller par là, bien, le vent fait la même, 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 même affaire. C'est pareil, pareil, pareil. OK? Fait que, c'est pas bien, bien compliqué, mais il faut quand même le savoir parce qu'il y a bien des places que moi, j'ai chassées, OK? Puis que, il fallait vraiment qu'on tienne compte des courants d'ail thermique parce que les chevrais nous faisaient à tout coup, on n'était pas capable de rien faire. Puis quand on a commencé à connaître les courants d'ail thermique, bien là, les chevrais n'étaient plus qu'avec de nous pogner puis là, bien, c'était nous autres qui avions du résultat, OK? Camille me demande, « Hey, Steph, ça a l'air que la fermonette, vous achetez de l'urine de nos orignaux, faites ça. Combien ça coûte? Comment je fais si je veux t'en vendre? » Non, mon cher. Je vais t'expliquer de quoi, OK? Par transparence, par éthique, la fermonette, nonna, c'est pas lancé dans l'achat d'urine des autres chasseurs naturels d'orignal. OK? Pourquoi? Parce que, selon certaines rumeurs qu'on va dire, OK, il y en a qui kill des orignaux, qui ramassent l'urine, qui laissent ça là puis qui vendent l'urine parce qu'il faut penser qu'un litre d'urine, ça se vend à peu près 1500 piastres, 1000 piastres, 1500 piastres. Fait que nous autres, on a décidé de ne pas embarquer dans cette galère-là, d'acheter l'urine des autres, de faire quoi que ce soit parce qu'on ne voulait pas faire partie, peut-être, puis là, c'est une des rumeurs, OK? Mais on ne voulait pas faire peut-être partie de cette marque-là qui roule en entour de cette nuance-là de braconnage, de ramassage d'urine. Puis ça, c'est la même affaire que les vesicules biliaires d'ours, OK? À l'époque, ramasser des vesicules biliaires d'ours, c'était le même astide de problème. C'est qu'à un moment donné, parce qu'il y avait des trappeurs qui se faisaient des montants de fous avec ça, parce qu'une vesicule biliaire d'ours, ça valait entre 1000 et 5000 piastres, tout dépendant de la grosseur, comment est-ce qu'elle était préservée pour les Asiatiques. Bien, il a fallu qu'ils mettent des lois là-dessus puis à ce temps, si tu ne t'as pas rien qu'une vesicule biliaire d'ours, c'est pire, 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 pire que tu te promenais avec un kilo de coke dans ton sac à dos, OK? Bien, pour l'Oréal, quand on a évalué la quantité qu'on pouvait avoir à la quantité qu'on vend aussi, parce qu'on est un des majeurs, sinon le majeur au Québec dans la vente d'urine, bien, on s'est dit pour notre éthique, pour notre façon de faire, on n'avait pas besoin d'aller chercher ce montant d'argent-là pour essayer de vendre plus puis de prendre plus de tablettes puis de faire ci puis de faire ça. Fait qu'on a décidé de se tenir loin de ce genre de commerce-là, un, pour l'éthique de la compagnie puis s'il arriverait quelque chose qu'à un moment donné, peu importe, on ne veut même pas être proche de ça, je ne veux même pas entendre parler de ça. Je ne risquerais pas rien de mon entreprise, de ma réputation, de notre façon d'être, de la ferme honnête pour un litre d'urine de jument, d'orignal ou de boc orignal, peu importe. Fait que non, Camille, on n'a pas embarqué là-dedans puis on ne fait pas ça puis jamais on va embarquer là-dedans. En tout cas, tant que c'est moi qui vais rouler à la ferme honnête, il n'y en a pas question puis mon père était d'accord avec moi puis si vous parlez à Yann, Yann, il y a même un petit idée là-dedans, on ne touchera pas à ça jamais, jamais, jamais. OK? C'est trop facile de profiter de cette affaire-là puis de faire mal au cheptel puis de donner une certaine voix qui pourrait être on the side au break en âge. Fait que, oublie ça, on n'a pas touché à ça. On touche, puis on ne touchera jamais à ça, Camille. Je vais vous parler de quoi de poppy, OK? On n'est pas habitué à ça. Tu sais, c'est le fun en estique d'aller voir ce qui se passe chez le voisin, OK? D'avoir chassé en Finlande, d'avoir chassé en Suède, d'avoir été chassé en Italie, d'avoir fait le tour, de voir comment est-ce ça se passe ailleurs, comment ça se passe aux États-Unis, comment est-ce que ça se passe dans l'Ouest canadien. On n'est pas habitué à ça, nous autres. Nous autres, au Québec, la mode, on est très, très, très influencés par les représentants. Tu sais, les représentants, eux autres vont arriver avec de quoi? On va dire, « Ça, c'est la patente. » Bien, ça rentre dans les mœurs puis quand c'est rentré dans les mœurs, ça reste tout le temps ça. La mode, au Québec, c'est les grosses côtes. Grosse luminosité, un petit grand scope, mon chum, tu peux tirer, ça allume avec ça aussi. Bien, ça marche en nostril puis la luminosité puis ce n'est pas tout à fait vrai, OK? Maintenant, avec la technologie, les télescopes vont aller vous chercher une clarté de malade. Tu vas juste investir un petit peu plus puis tu vas avoir de quoi être vraiment fou. Tu n'es pas obligé d'avoir... C'est correct parce que les grosses côtes vont te donner une meilleure mécanique. Tu vas avoir plus d'affaires dedans. Au fond, on s'entend. Mais il faut être conscient qu'au Québec, comme quand j'étais en Suède, en Suède, c'est la même, la même, 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 de bois que nous autres. C'est pareil, pareil, là. OK? Où j'étais, là, on dirait que je chassais à Mont-Laurier ou je chassais sur la Côte-Nord ou je chassais dans le parc de Laurentide, là. OK? C'est la même, même, même chose. Puis eux autres, là-bas, ils n'ont pas bien bien des grosses côtes. Ils ont des scopes dans ce genre-là. Puis j'ai eu quelqu'un qui m'a posé une question en me disant qu'est-ce que tu en penses? Bien, en fait, c'est tout aussi efficace pour le proche et moyenne distance. Je vais vous le montrer. Un télescope dans ce genre-là. OK? Gardez l'optique en avant comment est-ce que le tube, il est rond. Puis comment est-ce que au bout de ton gros tube. Puis c'était 1,4, OK? Par, je ne me souviens pas du millimètre, là. Ça doit être un 20, 20, 20, 30 millimètres à peu près maximum ou 24 millimètres, peu importe. Mais, ce genre de télescope-là, en Suède, quand je chassais là-bas, il nous disait, Steph, mets ça à toi, même que l'arignal passe, tu vas voir, tu vas bien le voir dedans. Parce que ce genre de télescope-là, tu vois, quand tu le mets à un, c'est comme ton oeil. Fait que n'importe quoi que tu vas avoir à viser, peu importe comment est-ce que tu vas avoir à faire, bien, tu vas avoir un télescope qui va te donner une vision large. Fait que si c'était dans le bois sale, tu sais, moi, je l'ai déjà tiré du chevrail à carabine à 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres. Toi, là, ça fait, hop, à la, OK, attends un peu, ça vient de même, là, tu sais. Fait que, ça pourrait être une belle option. Fiez-vous pas juste à l'ouverture, on va avoir moins de luminosité, quand ça, pas la tête à ce temps-là, OK? Tu sais, regarde, un 2,5 par 6 par 44, puis ça fait un job, je t'en tiens à mort d'accord. Je t'en tiens à mort d'accord avec toi, Martin. Sauf que, t'as quand même un rapprochement de 2,5. Tandis que, un 1, c'est ta vision, puis tu peux aller jusqu'à 4, on n'a-tu plus besoin de ça, plus besoin que 4 de rapprochement au Québec, si t'as besoin de décider. Moi, c'est une prochaine, c'est la prochaine affaire. C'en est un que je vais probablement acheter, puis que je vais mettre sur une de mes carabines, pour faire du court et moyenne distance. Probablement. Probablement, parce que je t'ai bien plus souvent proche que je t'ai plus souvent de loin. Tu sais, j'en ai, vous savez, j'en ai des carabines. Tu sais, mon prédateur 8, si je peux faire du 500, 600 verts, c'est ça facile. Mais, à considérer où est-ce que je m'en vais en fin de semaine à la rignale, j'ai pas besoin d'être ça pour 5 ans. Je ferais pas un tir plus que 60, 70 mètres. S'il passe à la course, par exemple, puis je vais avoir de la vision dans mon scope, c'est ce genre de scope-là qui va faire la différence. C'est juste ça. Fait que c'est Daniel qui me posait cette question-là. Fait que, c'est à toi de l'où, chum, mais casse-toi par la tête, tu parleras pas sur la luminosité puis surtout, tu vas gagner en visibilité de proche, ça c'est sûr et certain. Yannick me demande, 30 septembre, peux-tu mettre du pré-orbital? Je suis-tu trop vite? Ben non, t'es pas trop vite. La seule affaire, vas-y modérément. Pars pas avec un script, gros comme la table de cuisine, puis comme ton autre de pick-up, puis beurrer ça pour rentrer avec tes cornes puis fasser ça au plus fort, ils sont pas là. Mais, ils ont parti de leur velours, ils ont commencé à se battre, il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé des photos de caméras sur un, ils ont déjà commencé à se fighter. Exactement, ils ont commencé à se fighter, c'est parti, aussitôt que le velours débarque, c'est parti, on s'en va de même, on s'en va vers le rythme. OK? L'Oréal, on est dedans, on est dans le top de la côte, on est en haut, on est là. Mais Chevreuil, on est dans le montant. Fait que oui, petite lichette de pré-orbitale, c'est une branche qui descend, tu rouvres un scrape, mais tu le rouvres grandement comme s'il avait juste donné deux coups qu'il y avait pissé dedans, that's it, that's all, puis là, vas-y avec, tu peux rester surpris des résultats à cet incest. Mon plus beau buck, à l'arc, OK, je l'ai tiré à ce datacite sur de l'urine de femelle en chaleur. Il rentrait dessus, mon gars, comme une balle. Jamais je pensais qu'il aurait fait ça. Puis, j'avais fait une petite séquence de rattling bien, bien, bien douce le matin. Puis, il faisait chaud, comme il va faire après-midi. Un matin, il est comme ça, OK, il est rentré, mon gars, il est venu voir, il a attendu clic, 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 j'avais mis de l'urine de femelle en chaleur. Là, c'était trop pour lui, Christy Beau Buck qui est retonté puis je l'ai ramassé à l'arc. J'ai fini quand je l'avais mal tiré, j'avais tiré un petit peu en arrière puis quand j'ai trouvé mon buck, mon linge était accroché partout dans le bois, j'ai fini ça en boxeur, en bottine, en t-shirt puis j'avais retrouvé mon chevreuil parce qu'il faisait trop chaud. Fait que, tu sais, mais ne négligez pas les leurs. La seule affaire, c'est qu'il faut juste être moins agressif. Il faut juste être moins, c'est tout, OK? Oui, exactement, Martin. Martin, il dit les gars se servent beaucoup de ça au tir sportif. Oui, parce que les cibles proches, les gars veulent avoir ça, exactement. C'est un télescope qu'on se sert beaucoup nous autres au Coyote, OK? Moi, j'en ai eu un longtemps. En fait, ce télescope-là, il appelle ça le Dangerous Game, OK? Pour les animaux, pour l'ours, c'est parfait. Tu sais, tous les animaux qui vont venir proches, que tu veux voir que ça peut arriver, que ça pourrait être dangereux, ça sert à ça. Le chevreuil à la course, les orignaux dans un brossal, ça va être le genre de télescope que tu vas avoir besoin, exactement. Martin Lacroix m'a envoyé un email le matin. Il dit, ton couteau, ton Outer Edge, c'est-tu bien celui-là? Non, c'est pas le bon, Martin. Il y a bien pourquoi. Parce que Outer Edge, ils font deux sortes de couteaux, OK? C'est que la lame principale du Outer Edge, au début, c'était une lame fixe qu'il fallait aiguisée, OK? En fait, la particularité, bien le fun de ce couteau-là, c'est ça ici. C'est que tu as deux outils dedans. Tu as un éviscérateur qui est là puis tu as ton couteau avec ta lame. Mais la beauté, c'est que cette lame-là ici, puis c'est celle-là que moi, j'adore utiliser, c'est que tu as des lames de spire dedans. Tu peux avoir des lames comme ça que tu as dedans. Quand ton couteau ne coupe plus, tu ne te causes pas la tête, tu enlèves la lame, tu en mets une autre puis tu repars avec ton couteau, OK? Ça, ça, c'est mon couteau quand c'est le temps d'éviscérer, quand c'est le temps d'arranger, quand c'est le temps de tout faire. Puis, après ma ceinture, bien là, j'ai un couteau de chasse à lame fixe comme, mettons, mon séguin ou quelque chose de même. Puis en passant, bien, je ne l'ai plus, mon séguin, puis elle l'a donné en cadeau, puis j'attends mon autre. Fait que je vais remettre, ma blonde va être contente, je vais mettre celui que ma blonde m'a donné en cadeau, à un moment donné, elle l'a fait marquer avec tout mon amour. Carole, tu sais, mon couteau, mon couteau fétiche, mais je m'en suis fait faire un autre, par exemple, fait qu'on va voir comment est-ce que c'est. Mais oui, Martin, c'est celui-là, c'est celui avec les lames que tu peux interchanger, que j'aime beaucoup puis qui me donne beaucoup de résultats. Puis je te le dis, je passe un peu à côté de ces couteaux-là. Puis même, tu en as un autre modèle où est-ce que tu peux mettre les lames à filer pour faire des filets à poisson. Puis celui-là, c'est parfait pour désausser puis arranger, ça coupe tout le temps. C'est ça qui est vraiment, vraiment cool. Fait que c'est cela. Donc, c'était le on-jase de ce matin. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Demain matin, montez avec vous autres puis si tout va bien, tout est beau chez nous puis tout le monde va bien, bien je décolle pour aller faire un tour, aller rejoindre Bruno à la Rignale. Puis on va voir après ça comment ça va aller. Cette année, ma chasse va être très, très, très mollo. OK? Comme je vous ai déjà dit, je m'occupe de ma gang. Puis ça se peut qu'un matin, ça soit Yann qui me remplace, ça soit Issam, en tout cas, on va vous tenir au courant. Mais on s'occupe de notre gang. Fait que likez, partagez, invitez, surtout commentez puis nous autres, on se voit demain matin. Ciao tout le monde!